Le même timbre, le même vibrato. Jean-Baptiste Guégan interprète « Retournez là-bas » comme habité. Grâce à sa voix, il gagne l'édition 2018 de « La France a un incroyable talent ». Très vite, le sosie vocal devient un artiste à part entière. Des fans de Johnny qui maintenant se tournent vers moi, vers Jean-Baptiste Guégan. Et donc ça, ça fait chaud au cœur. Et je pense que c'est bien, on arrive dans une phase où vraiment c'est ma personnalité, c'est moi, je suis comme ça. À la guitare, le balanin Michel Mallory. Cet homme a été l'un des principaux paroliers de Johnny Hallyday. Après, il a écrit plus de 100 textes pour le rockeur et il lui avait même composé un dernier album, juste avant sa mort. Trop endeuillé, Michel Mallory refuse qu'un autre puisse interpréter ses 12 titres. La rencontre avec Jean-Baptiste le fait changer d'avis. Une forte complicité née alors entre les deux hommes. Je voulais savoir si Jean-Baptiste était capable de chanter des chansons écrites pour lui et qui n'auraient pas été chantées avant par Johnny Hallyday. Et donc il est venu chez moi en Normandie, dans mon studio, je lui ai montré les chansons. Et très vite, Jean-Baptiste se les est appropriées. Ça n'était plus des chansons de Johnny Hallyday, c'était les chansons de Jean-Baptiste Guégan. Encore une fois, à Nashville, avec sa Gibson, sa Harley-Davidson, et un seul ami... Enregistré à Nashville, l'album « Puisque c'est écrit » sortira le 30 août. Sous-titrage Société Radio-Canada